alors bonjour à tous merci d'être avec moi sur youtube en ce samedi 11 plutôt 4 novembre 2023 13h08 du Québec merci d'être là avec moi écoutez chers amis on va plonger tout de suite dans le sujet que je veux vous partager et qui est très très comment dire très mystérieux et vraiment moi j'ai appris ça cette semaine par un ami qui m'a donné ce pas le lien parce qu'il était pas capable de le trouver mais qui m'avait donné cette nouvelle-là puis je voulais être sûr que c'était quand même vérifiable et c'est vérifiable et non seulement c'est vérifiable je l'ai vérifié et c'est concernant tu le vois on est dans un événement mondial presque biblique avec cette guerre ouverte entre israël et le haman c'est tous les autres pays de la région qui semble et la turquie qui vient aussi de mettre son pied là il ya une grosse grosse guerre je pense pas que ça soit juste pour la liberté je pense pas que ça soit juste pour le territoire palestinien je pense pas que ça soit juste non plus pour mais en même temps oui parce que le territoire c'est de l'argent mais il ya quelque chose de très anguille sous roche comme dans tous ces événements là qui sont qui arrivent vite comme l'attaque du 7 octobre donc personne a vu venir l'événement puis on a on sait pas trop qu'est ce qui s'est passé mais le gouvernement israélien dit qu'il ya 1400 morts et ainsi de suite et ainsi de suite bon qu'il ya eu un massacre de femmes d'enfants des otages et ainsi de suite bon je veux qu'on revienne un peu dans le temps lorsque donald trump était président on le sait il était vraiment pro israël pro pro israël et on pourrait dire presque anti palestinien donald trump a d'ailleurs déménagé l'ambassade américaine de tel aviv à jérusalem pour démontrer son appui à jérusalem à israël face à la capitale jérusalem et aussi là en 2019 pas longtemps avant son départ après la deuxième élection où il a perdu le 25 mars 2019 il officiellement reconnu le plateau du golem comme étant sous la souveraineté d'israël signé par l'administration trump la proclamation présidentielle américaine a marqué le premier cas où un pays reconnaissait la souveraineté israélienne sur le plateau du golem le territoire est considéré comme faisant partie de la syrie selon le droit international bien qu'il soit sous occupation militaire israélienne depuis la guerre israélo arabe de 1967 en 1981 le gouvernement israélien a adopté la loi sur le plateau du golem une annexion de facto du territoire et tu vas comprendre pourquoi la reconnaissance américaine a été considérée comme un cadeau politique de la part du président américain donald trump nous rapporte wikipédia ici dans le but d'aider le premier ministre israélien benjamin netanyahou a obtenir une position favorable après c'est des auprès des électeurs lors des élections législatives de 2019 qui n'a pas été capable de gagner mais après ça il ya eu 3 comme 3 400 élections consécutives parce qu'on n'était pas capable de former de gouvernement majoritaire là-bas c'est faut toujours former des gouvernements de coalition et finalement cette année après la quatrième élection je pense qu'il a réussi à former un gouvernement et c'est lui qui est devenu le premier ministre notre ami benjamin netanyahou et c'est lui qui est en guerre ouverte il a déclaré la guerre il a dit on n'a pas commencé la guerre mais on va la finir il a formé un gouvernement de guerre d'ailleurs benjamin netanyahou qui était sous le feu des projecteurs il y avait des centaines de milliers de manifestants à chaque semaine qui descendait dans les rues pour demander sa démission suite à des allégations de corruption puis le fait qu'ils veuillent changer les lois judiciaires pour se protéger enfin l'anguille sous roche pense à ça le golem parti de la syrie mais que l'israël avait décidé d'annexer avec sa guerre israélo-arabe et qu'en 81 le gouvernement israélien a adopté la loi sur le plateau du golem ce qui était une annexion de facto du territoire ben tu as les américains en 2019 qui ont officiellement reconnu le plateau du golem comme étant sous la souveraineté d'israël qu'est ce qu'on apprend de deux liens que je te présente que je te partage un c'est du business insider 22 février 2013 israël accorde la première licence de forage pétrolier sur le plateau du golem à une société liée à dick cheney tout le monde se rappelle dick cheney qui était le secrétaire d'état de ou le vice-président plutôt de bush donald ronsfeld étant le secrétaire d'état de cheney était le vice-président on est allé en guerre contre l'irak deux fois une fois que le père une fois que le fils pour prendre le contrôle peut-être du pétrole certains allégons ça allé en afghanistan après ben imagine toi israël accordé une société américaine la première licence d'exploration pétrolière et gazière sur le plateau du golem nous rapporte john reed the financial time c'est rapporté par le business insider une filiale locale de la société genie energy coté à new york avec le prix le vice-président dick cheney comme actionnaire comprend aussi comme actionnaire jacob rothschild les fameux rothschild les fondateurs du système bancaire et rooper murdoch du grand le grand rooper murdoch du grand complexe de fox fox news entre autres aura désormais des droits exclusifs sur un rayon de 153 mille carrés dont tu peux parler presque de 200 kilomètres carrés dans la partie sud de l'état les hauteurs du golem cette situation géographique sera probablement controversée mais à l'époque en 2013 mais là les états unis en 2019 tu comprends tronc républicain qui donne un cadeau à son ami peut-être ruper murdoch en reconnaissant et au rothschild en reconnaissant le golem comme un territoire israélien cette action est principalement politique c'est une tentative de promettre l'engagement israélien sur le plateau du golem occupé à déclarer l'analyste politique israélien yaron israël à l'époque donc tu le vois c'est ici les fameuses le golem des hauteurs du golem le washington report on the middle east east affair nous rapporte la même chose avril 2013 la licence israélienne accordé à une entreprise énergétique liée à cheney sur les hauteurs du golem fait sourciller des cheney à gauche alors vice-président benjamin netanyo président du l'écoute alors démis de ses fonctions et chef de l'opposition officielle israélienne lors d'un petit déjeuner de réunion le 23 mars 2008 ça c'est une photo qui date de 2008 nouvelle source potentielle de discorde entre présidents à l'époque barack obama et le premier ministre israélien benjamin netanyahou israël aurait accordé à une société énergétique américaine ayant des relations politiques importantes une licence pour explorer le pétrole et le gaz sur les hauteurs du golem occupé la société est une filiale locale de jenny energy basé au new jersey et ça comprend ses grands actionnaires le vice-président dick cheney le maniant des médias robert murdoch et l'ancien représentant républicain jim coulter aussi mais il comprend également plusieurs gestionnaires d'investissement de premier plan tel jacob rothschild le président du groupe g rothschild michael steinhard un contributeur majeur aux causes juives et sionistes notamment bright right israel un programme de plusieurs millions de visant à amener les jeunes juifs de la diaspora en israël et l'octroi de la licence par le ministère israélien de l'énergie des ressources en eau initialement annoncé par le dow jones le 21 février intervient dans un contexte de guerre civile continue en syrie qui exige la restitution des hauteurs depuis qu'israël les a prises lors des guerres de 1967 chers amis je ne sais pas mais oublie tous les prétextes en démocratique les prétextes humanitaires de guerre ou de ceci ou de cela le nerf de la guerre c'est toujours le cash c'est toujours l'argent et là on comprend plus ce qui se passe là-bas la syrie va impliquer tout le monde est impliqué et demande toi pourquoi il y a les citoyens envoyés 100 bateaux 100 navires dont deux trois gros destroyer ce qui sont parqués dans le la méditerranée tout proche de l'île de chypre et là tu vois que c'est tout en train de dégénérer ça pourrait être un des éléments qui nous a amené et qui nous amènera d'encore plus de de troubles parce que le pétrole ça demeure encore aujourd'hui le nerf de la guerre je vais partager ça je laisserai les liens dans la boîte de description